Zoé Barra, David Marbier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez décroché un prix au Trophée du marketing ce soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'opération qui vous a permis d'être primé ? Alors on a proposé à l'ensemble des collaborateurs de participer à un calendrier photo qui sera remis à l'ensemble de nos clients et de nos partenaires et on a vraiment fait un événement fédérateur qui a mobilisé plus de 605 personnes au sein du cabinet et de cet événement interne on en a fait vraiment on l'a poussé en externe et ça a donné vraiment un projet de communication globale. Alors justement vous parliez d'un événement vers l'externe au départ. Comment réagit vos clients quand ils ont vu le calendrier ? Des réactions très positives. Beaucoup ont cherché leurs collaborateurs sur les pages du calendrier et donc c'est un effet de surprise. Beaucoup l'ont posé aussi sur leur bureau et vraiment l'idée c'est que le groupe CLGS accompagne ses clients tout au long de l'année. D'accord et en interne comment ça a été perçu ? Très positivement. Les collaborateurs se sont impliqués alors on a d'abord impliqué en amont du projet on a impliqué les collaborateurs au travers d'un groupe miroir donc les collaborateurs ont été amenés à réfléchir, à définir une thématique, des idées pour le calendrier. Au moment de la séance photo il y a vraiment eu un mouvement très fédérateur qui a mobilisé 65 personnes donc c'était une super ambiance. Les retours ont été extrêmement positifs sur ce projet et puis après la séance photo donc on a aussi les collaborateurs ont été sollicités pour donner leur avis sur la présentation etc donc un bel événement qui a mobilisé et fait plaisir à beaucoup. Alors on parlait de la séance photo en fait il n'y en a eu qu'une pour 12 photos c'est ça ? Absolument absolument en fait on a pré-programmé ce travail longtemps à l'avance puisqu'en fait les gens ont été impliqués systématiquement pour aller chercher des accessoires en thématique avec le moins choisi. Ça évidemment c'est un travail on va dire très fédérateur et donc l'appétence au projet définitif était extrêmement importante et les gens du coup se sont sentis très impliqués et je pense que d'ailleurs en fait sans anticiper trop les choses les gens sont curieux de connaître un peu la suite donc voilà et donc effectivement dans le cadre d'une soirée organisée par CFGS les gens ont eu droit en fait à un shooting mois après mois donc on a accessorisé systématiquement et ça a été une très très belle expérience collective puisqu'en fait c'est un peu le maître mot. le fait de partager cette expérience ensemble. Il y avait un thème particulier ou c'était toute une liberté totale de créer les scènes ? Non, votre question est très juste en fait chaque mois on représentait un thème précis on a essayé de prendre la température un petit peu en interne de savoir qui était intéressé par jouer de tel rôle etc puisqu'en fait il y a une implication encore une fois un peu transversale et les gens systématiquement en fait ont choisi voilà tel ou tel mois et en fonction du moins choisi il y a eu une réflexion qui a été menée pour que les gens puissent s'impliquer dans le thème choisi. Bon alors maintenant on a un calendrier on habitue les clients et puis on a un terme aussi à faire ce type de choses est ce que vous allez recommencer ? Absolument il y a une vraie volonté de développer très honnêtement je pense que le mot qu'il faudra retenir de tout ça c'est le mot collector c'est à dire qu'en fait les gens il y a une sorte de collection qui va s'installer et que les gens en fait soient impatients de retrouver l'année qui arrive un petit peu comme tous ces calendriers que l'on connaît de marques prestigieuses notamment dans le pneumatique puisqu'en fait il y en a un qui est vraiment mondialement connu et donc par rapport à cette initiative là l'idée c'est de grandir non seulement en interne mais d'impliquer peut-être corporation après corporation les gens qui sont les clients de ces vies pour qu'ils puissent découvrir cette expérience et évidemment créer des passerelles excessivement fortes entre les clients et les gens qui les servent à l'année et ça je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut retenir. Très bien écoutez on attend la suite et puis écoutez Zoé Barra, David Barmier merci beaucoup et puis encore bravo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.